À la base, t'es un humain et l'humain cherche une affaire, c'est survivre. Puis il n'y a rien de mal là-dedans. La maîtrise de la survie, ça s'appelle vivre. La maîtrise de la survie, ça s'appelle vivre. Et là, la vie, elle s'ouvre à autre chose. Mais t'as aussi longtemps que les bases ne sont pas claires, couvertes, stables, tu trembles, t'es insécure. C'est tout à fait naturel. Donc moi, ce que je vous lance comme ça, et ça c'est juste un exercice pendant qu'on est ensemble. Essayez, vous allez le voir, parce que ça va rendre les choses très concrètes. Oui, je peux voir, oui, puis là, l'homme a laissé, puis là, il est allé avec un autre gars, puis là, ça m'a fait de la peine. Puis c'est très vrai, je ne dis pas non, je ne veux pas enlever la véracité de cette expérience. Mais pour le système nerveux, tout ça, c'est du non-sens. Pour le système nerveux, voici ce qui se passe. Moi, j'ai une sensibilité, j'ai une faiblesse. Mon organisme a une lacune énergétique. Je comble cette lacune énergétique dans une relation, dans un dialogue, dans un échange. L'échange, c'est un contrat. Ce contrat peut être utile, peut être non utile, c'est négociable. Il y a un échange. Ça stabilise. Je suis bien. Ça circule. Il y a un moment de relâchement. Je suis en amour. Je suis comblé jusqu'à temps que la négociation commence à changer. Là, en menant le cas que la madame s'en va, je suis en marre. Je n'ai pas de pomme. Donc là, tu as le deuil parce que la pomme est partie. Qu'est-ce que tu vas faire parce que tu aimais la pomme, tu étais à l'aise avec la pomme. Là, tu te rends dans l'échelle. Là, la pomme va aller manger par un autre gars. Qu'est-ce que je veux faire? Puis pourquoi? Parce que là, peut-être que moi, je ne suis pas un vrai homme. Donc, lui est plus homme. Puis là, elle va offrir sa pomme à lui. Mais pourquoi je m'en fous? Est-ce que tu as déjà vu un chien qui pense ne pas être homme plus que l'autre? Il s'en fout. C'est ça. Il s'en fout. Totalement. Donc, pourquoi moi, ça me dérange tellement? Je devrais être un chien. Je rends les choses super simples. Je fais exprès. C'est ce que je vous dis depuis le début. Ce n'est pas pour enlever la complexité des relations et des connexions mentales. C'est pour ça que je dis, c'est qu'en bout de la ligne, si lui est plus homme que moi, ça castre mon image de moi en tant qu'homme. Donc, qu'est-ce que je projette dans la société qui me permet de m'assurer de trouver une job, rencontrer des belles filles, avoir des amis, avoir un statut social qui me permet d'avoir une certaine possibilité de faire de l'argent. Et donc, par défaut, c'est ma survie. Son rejet de moi. Là, je transforme cette affaire-là, right? C'est essentiellement elle qui dit, dans la gamique énergétique, « Fuck you, dude. Je ne veux pas de tes poires. Ce gars-là, il a des meilleurs poires. » Ou peut-être qu'il n'y a pas de gars. Peut-être que c'est une fille. Peut-être qu'il n'y a personne. Peut-être qu'elle a décidé de partir au Népal. Elle ne sait pas. En bout de la ligne, c'est « Je ne suis pas satisfait de toi. Je m'en vais. » Est-ce que j'ai vraiment de la peine parce que c'est en aller? Ou est-ce que là, je suis confronté au fait que je suis comme « Yo, je suis dans le marge. » J'ai un trou énergétique. Est-ce que ça fait du sens? Attends, il n'y a pas d'hormones encore. Ça s'en vient. Ça s'en vient, ça s'en vient. Parce qu'on est là, là. Est-ce que vous voyez pourquoi je veux juste concrétiser les affaires? Est-ce que ça veut dire que toute la gamme d'émotions que je vis n'est pas là? Elle est tout à fait là. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas là. Est-ce que toutes les chêmes mentales ne sont pas là? Bien sûr, ils sont là. Sauf que dans le concret, viscéralement, c'est quelque chose d'autre qui se passe. Et malheureusement, ce qui est viscéral, ce qui est inférieur, ce qui est sauvage, c'est en dessous. Là, on se monte en haut et on a nos idées. Que l'idée soit juste ou pas juste, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est « Oh, mais en dessous, il y a quelque chose qui se passe. » C'est très humain. C'est très basique. Puis, dans notre culture, et la culture, ça fait des milliers d'années qu'elle est là, ça, c'est inférieur. Si tu dis ça à quelqu'un... Là, je ne te parle pas comme un nerd qui parle comme un robot. Ce gars-là, il n'aime pas l'amour. Non, non, dude, come on. Je suis honnête. Je l'aime. Mais je l'aime tant aussi longtemps que l'échange est bénéfique. Si l'échange n'est plus bénéfique, je l'aime encore, sauf que je ne l'aime plus. Right? Et puis là, il y a « Oui, mais non, 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 tu ne voudrais surtout pas voir que tu utilises les gens. » On n'est pas capable. Parce qu'on a des idées de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faudrait être, qu'est-ce qu'il ne faut pas être. Mais tout ça, ça fuck la tête. En bout de la ligne, c'est très simple. C'est très concret. Ça, je vous dis, je simplifie. Donc, je ramène à ce que je disais tantôt. L'être humain, c'est complexe. Mais à la base, c'est un organisme de cinq sens. Tout est basé là-dessus. Ces cinq sens sont gérés par ce qu'on appelle traditionnellement, dans la science, le système nerveux. Neu, la아서ie et saient un organisme de la science, l'ambient des sciences, l'ambient des sciences. Ceux-là, c'est un organisme de poursuivre la science et le travail. Ceux-là, tu sais. Sous-là, c'est un organisme de la science, l'ambient des sciences, l'agreur de la science, l'agreur de la science, l'agreur de la science. Et puis, j'en vais t'en trouver un organisme de la science et la science et la science-cië. Merci.